Oh la 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 les postos c'est une journée historique, les clubs ont pris le pouvoir, c'est désormais officiel, acté, la Super League va avoir le jour dès la saison prochaine, dès le mois d'août et il y a beaucoup de choses à dire les postos, les règles, combien de clubs, 20 clubs vont y participer, 15 clubs fondateurs, 5 clubs invités, les championnats vont continuer l'UFA et la FIFA s'opposent complètement à cette Super League, Florentino Perez en sera le président, c'est très très chaud les postos l'UFA et la FIFA a bien indiqué que tous les joueurs qui participeront à cette Super League seront bannis de la Coupe du Monde 2022 et de toutes les autres compétitions internationales qui appartient à l'UFA et la FIFA Neymar et Mbappé pourraient prolonger dans quelques jours au Paris Saint-Germain parce que s'ils signent par exemple au Real Madrid ou l'autre au FC Barcelone, ils ne pourront pas faire la Coupe du Monde au Qatar 2022 est-ce que tout ça est un grand bluff ? On le pensait réellement, on disait que tout ça était peut-être des menaces des clubs pour que l'UFA augmente les droits TV, il n'en est rien, ils ont déjà fait leur site officiel, la Super League donc voilà, la Super League est lancée, la FIFA est contre, c'est la bombe du jour la FIFA dit son opposition à la Super League dans un communiqué paru après l'annonce de la création de la Super League européenne la FIFA fait part de son opposition au projet, de notre point de vue et en accord avec nos statuts toute compétition de football, qu'elle soit nationale, continentale ou mondiale doit incarner les principes de solidarité, d'inclusivité, d'intégrité et d'équipe dans la redistribution financière jugée l'instant compte tenu de cela, la FIFA ne peut qu'exprimer son désaccord concernant une Super League européenne fermée en dehors des structures du football international et qui ne respecte pas les principes nommés précédemment Florentino Perez, nommé président de la Super League, il a réagi et a dit nous allons aider le football à tous les niveaux pour l'amener à occuper la place qu'il mérite le football est le seul sport global et le seul à compter 4 milliards de fans dans le monde et notre responsabilité en tant que grand club est de satisfaire les attentes des supporters déclare Florentino Perez, président du Real Madrid et premier président de la Super League c'est Joel Glatzer, dirigeant de Manchester United qui hérite de la vice-présidence il y aura aussi une Super League féminine alors le format de la Super League détaillé dans un communiqué 20 clubs participants, dont 15 clubs fondateurs et 5 équipes additionnelles qualifiées chaque année à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente les matchs se disputeront en semaine avec des clubs qui continueront de jouer dans leur ligue nationale préservant ainsi le calendrier traditionnel des matchs qui restent au cœur de la vie des clubs la saison démarra en août avec la participation des clubs répartis en deux groupes de 10 qui joueront leur match aller et retour les trois premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement pour les quarts de finale de la compétition les quatrièmes et cinquièmes de chaque groupe jouent un barrage pour les deux derniers tickets de quart de finale des play-offs aller-retour genre demi-finale seront organisés jusqu'à la finale qui se jouera en match simple fin mai sur terrain neutre les membres de la Super League veulent toujours négocier avec l'UFA apparemment et les clubs fondateurs espèrent engager des conversations avec l'UFA et la FIFA afin de trouver les meilleures solutions pour la nouvelle ligue et pour le football dans son ensemble écrivent les 12 clubs qui s'associent pour créer cette Super League européenne donc c'est officiel il y a 12 clubs fondateurs qui seront automatiquement qualifiés tous les ans ça c'est sûr et certain voilà 12 des clubs européens les plus importants annoncent aujourd'hui avoir conclu cet accord pour la création de cette Super League il y a déjà le site officiel qui est disponible sur le net donc les 12 clubs fondateurs sont l'AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, FC Barcelone, l'Inter de Milan, Milan AC, Juventus, Liverpool, City, United, Real Madrid et Tottenham se sont unis en tant que clubs fondateurs trois clubs supplémentaires seront invités à les rejoindre il pourrait que ce soit le Red Bull Leipzig, le FC Porto et le Bayern de Munich qui étaient pourtant contre cette Super League il n'y a que le Paris Saint-Germain qui n'y figure pas est-ce que Paris va être obligé d'y être on ne sait pas réellement est-ce que vraiment c'est une réelle menace de ces 12 clubs d'inventer cette Super League mais non elle est bien créée ça va être chaud dans les prochaines semaines dans les prochains jours ça va être très très chaud les postos vraiment il risque d'y avoir beaucoup de matchs c'est vraiment la fin du football merveille on va dire parce que certes voilà on aimait ces matchs Barça, Manchester United, Real Madrid, Liverpool parce que ça arrivait 2-3 fois dans l'année ou 2 fois dans l'année alors que là ça va arriver toutes les semaines ça n'aura plus vraiment de saveur parce qu'on l'attendra moins voilà Laporta aussi n'était pas très chaud au début il voulait voir un petit peu comment ça allait se passer mais il a confirmé qu'il était pour voilà donc il y aura aussi 5 clubs qui seront invités par rapport à leur performance alors je ne vois pas l'intérêt d'inviter 5 personnes par rapport à leur performance est-ce que c'est le classement qui va être pris en compte ? quels sont les critères réellement ? on n'en sait rien vraiment l'ECA réaffirme son engagement dans les compétitions UEFA alors qu'Andrea Agnelli, président de l'ECA l'association européenne des clubs s'était érigée en porteur du projet de Super League européenne l'instance a changé d'avis complètement et se désolidarise du projet dans un communiqué ce dimanche soir l'ECA réaffirme son engagement au sein des compétitions organisées par l'UFA à la lumière des échos au sujet d'une Super League européenne l'ECA en tant que corps représentant de 246 clubs partout en Europe réaffirme son engagement à travailler au développement des compétitions de l'UFA comme la Ligue des Champions et l'Europa League pour ce cycle débutant en 2024 l'ECA ajoute d'ailleurs qu'elle s'opposerait fermement à un modèle de ligue fermée et donne rendez-vous dans les prochains jours donc apparemment Boris Johnson met la pression sur les clubs anglais Emmanuel Macron est contre une Super League pourtant lui il aime l'oseille la LFP et la FFF aussi s'opposent à cette Super League alors il y en a qui disent que malgré tout ça malgré que ce soit officialisé ça pourrait ne pas avoir lieu pourquoi ils disent ça ? quelles sont leurs sources réellement ? est-ce que vraiment c'est une pression de ces 12 clubs pour revaloriser les droits TV ? il paraît que tous les clubs qui seront invités à participer à cette Super League seront payés 425 millions d'euros donc là c'est chaud les joueurs qui participeront à la moindre minute d'un match de Super League ne pourront pas être sélectionnés pour la Coupe du Monde 2022 ça c'est le Mirror en gros le Bayern, Leipzig et Porto rejoindraient la Super League aussi donc on est seul contre tout cela le Paris Saint-Germain Perez a créé une compétition à lui tout seul vraiment c'est vraiment incroyable c'est exceptionnel le site de la Super League a été lancé selon MailSport Paris va jusqu'à nouvel ordre refuser de vendre n'importe lequel de ses joueurs à une équipe participant à la Super League donc Mbappé, Neymar, le Barça et le Real c'est mort pour vous Mbappé et Neymar vont prolonger dans les jours qui suivent apparemment d'après MailSport donc ça aussi à prendre avec des pincettes mais bon c'est possible, attention voilà alors qu'est-ce que dit M. Ravier Tebas maintenant lui qui disait le football business on n'en veut pas tout ça et tout qu'est-ce qu'il va dire M. Ravier Tebas ? voilà donc c'est quand même incroyable donc chaque club et joueur participant à la Super League pour être banni de toutes les compétitions ça va être un bordel le vainqueur de la finale de la Super League empochera 20 millions d'euros le finaliste 15 millions d'euros les demi-finalistes 12 millions d'euros les quarts de finalistes 10 millions les huitièmes de finalistes 9 millions et demi vous allez me dire mais c'est quand même moins que la Ligue des Champions mais c'est pas tout en plus de ça chaque victoire d'un match de groupe fera empocher 2 700 000 euros par victoire donc là tu touches un peu d'oseille ça c'est sûr pour un match nul ce sera 900 000 euros c'est quand même incroyable incroyable donc à la suite de la démission d'Andrea Agnelli qui était président de l'ECA et du comité exécutif de l'UFA Nasser Al-Relayfi président du Paris Saint-Germain devient l'opérateur le plus puissant au niveau des clubs de l'UFA donc voilà c'est quand même assez chaud la folie donc la France a refusé de participer à la création de cette compétition créée par les grands clubs anglais, espagnols, italiens l'UFA doit présenter lundi sa réforme de la Ligue des Champions pour contrer le projet on va voir ce qui va se passer demain avec leur nouveau projet pour 2024 parce que eux la Super League veulent la lancer dès cet été donc eux ils sont très pressés donc début de la saison en août répartition des clubs en deux groupes de 10 donc voilà dès que possible après le début de la compétition masculine cette Super League féminine aussi sera également lancée afin d'aider au développement du football féminin et le faire avancer comme jamais auparavant précise le communiqué c'est chaud vraiment c'est très très chaud le PSG est actuellement le seul club officiellement qui refuse de donner son approbation à la Super League si Paris disait oui ce ne serait qu'une question de temps avant que ça commence voilà apparemment la Super League Florentino Perez la Portable veulent absolument que le PSG y soit mais comme Nasser faisait partie déjà du comité exécutif de l'UFA et que maintenant on va prendre plus de pouvoir au sein de l'UFA je pense qu'on va devoir attendre demain réellement pour voir un petit peu le projet de la nouvelle Ligue des Champions de l'UFA qui pourrait peut-être contrer cette nouvelle Super League mais là vraiment c'est chaud les postos vraiment c'est c'est la fin du football spectacle du football amour on va dire du football qui avait de l'âme maintenant c'est le pognon maintenant dans la vie c'est que le pognon voilà tu veux de la meuf c'est le pognon tu veux une maison c'est le pognon maintenant le pognon c'est le nerf de la guerre mais ça fait longtemps c'est pas qu'aujourd'hui ça fait longtemps que c'est le pognon maintenant qui compte le pognon est imbattable le pognon est indestructible après moi la question que je me pose est-ce que les gens vont regarder oui les gens vont regarder qui est la Ligue des Champions et ça mais s'il n'y a que Paris dans cette Ligue des Champions Paris va la gagner tous les ans donc soit ça va être arrêté à la fin le nouveau projet de la Ligue des Champions va plaire aux 12 clubs fondateurs de la Super League ou soit il va y avoir un gros problème vous savez qu'on a quand même gagné la Ligue 1 d'office l'année dernière donc si on prend la Ligue des Champions comme ça on n'aura pas la même saveur bien sûr c'est sûr et certain donc il est peu probable que les membres fondateurs de la Super League toujours en lice en Ligue des Champions soient expulsés de la compétition cela concerne le Real Madrid Chelsea et Manchester City pour tout club fondateur souhaitant se retirer de la Super League après exclusion de leur championnat national il faudra repartir de la 5ème division donc c'est un bordel pas possible il est possible que tous les clubs encore en lice en Ligue des Champions à l'exception du PSG soient dès demain éliminés ce qui rendrait cette saison vierge où le PSG vainqueur il menace carrément d'arrêter la Ligue des Champions et de mettre le PSG vainqueur c'est incroyable on va gagner la Ligue des Champions de 2020 ça vient de tomber les gars c'est quand même assez incroyable Paris pourrait être vainqueur de la Ligue des Champions sur tapis vert comme l'année dernière quand la Ligue 1 s'est arrêtée à cause du Covid donc réunion de l'UFA demain au cours de laquelle des sanctions seront prévues envers les clubs qui participent à la Super League dès le mois d'août donc voilà le PSG qui allait gagner la Ligue des Champions cette année en ayant battu l'EFC Barcelone le Bayern de Munich et potentiellement peut-être Manchester City ou Chelsea ou le Real pourrait gagner la Ligue des Champions sur tapis vert incroyable incroyable franchement là c'est incroyable de ouf incroyable de ouf les postos je sais plus quoi dire je suis sous le choc donc peu probable quand même que les clubs fondateurs de la Super League encore en Ligue des Champions cette saison soient exclus j'espère quand même qu'ils vont pas annuler cette Ligue des Champions laissez-nous notre âme déjà qu'on a plus de public laissez-nous gagner cette Ligue des Champions sur le terrain contre les meilleures équipes et ne nous la donnez pas sur tapis vert franchement un petit peu de respect les gars ça peut pas se terminer comme ça c'est pas possible on peut pas nous donner la coupe aux grandes oreilles par forfait sur tapis vert mais voilà il y a quand même très peu de chances que ça se fasse mais imagine que ce soit ce scénario là c'est quand même assez incroyable voilà on serait vraiment un club de poissard quand même on serait à jamais les premiers donc si l'UFA donne la victoire du PSG en Ligue des Champions est-ce que vous allez fêter ça ? moi je ne fêterai pas en tout cas ça c'est sûr la Ligue des Champions et l'Europa League sont temporairement suspendues donc il n'y a pas de PSG City et de Chelsea et Real dans 10 jours pour l'instant c'est suspendu Chelsea, City et Real peuvent être disqualifiés la Ligue des Champions directement les compétitions UEFA sont officiellement suspendues les postos c'est incroyable donc pour faire très vite nouvelle Super League les clubs qui sont en Ligue des Champions pourraient être exclus la compétition de Ligue des Champions de cette saison est pour l'instant suspendue c'est incroyable les gars tout est suspendu pas de demi-finale pour l'instant PSG qui pourrait gagner par forfait c'est incroyable pas de demi-finale tout est suspendu les gars c'est la merde on va attendre demain l'UEFA dites moi en commentaire ce que vous en pensez j'ai plus de batterie c'est la folie c'est n'importe quoi c'est le monde qui part en cool complètement on se retrouve demain les gars